... Le Festival Rue des Livres 2021 a dû s'adapter au contexte. Cette année, il a lieu en classe, avec des rencontres dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. C'est cette année, 1500 élèves vont rencontrer un auteur ou un illustrateur dans leur classe. Et puis, le Festival, c'est aussi en ligne, sur les écrans, en partenariat avec TVRN. On a mis en place une série de cinq émissions thématiques qui permettent de mettre en avant des auteurs, de faire découvrir des livres. Il y a également, au sein de ces émissions, des reportages qui permettent de mettre en avant un aspect inédit du monde du livre. Et puis, des capsules illustrées aussi, qui permettent de plonger au cœur de l'univers d'une illustratrice jeunesse. Donc, les thématiques abordées, elles sont très diverses et elles abordent vraiment tous les genres littéraires. Donc, la première émission, elle est consacrée à la ville de Rennes, à des auteurs qui ont mis Rennes au cœur de leurs livres. Ensuite, on va parler des adolescents et de leur rapport à la lecture. Et puis, ensuite, on parlera des littératures de l'imaginaire, la science-fiction, l'anticipation, etc. Et ensuite, on prendra la route avec des auteurs qui sont d'abord aussi des grands voyageurs. Et pour terminer, on parlera des histoires, l'histoire avec un grand H, mais aussi nos histoires individuelles et personnelles. Donc, voilà, c'est une série d'émissions qui sera diffusée à partir du samedi 13 mars à 20h. Et puis, une nouvelle émission chaque samedi jusqu'au 10 avril. C'est également disponible en rediffusion tout au long de la semaine et en replay sur le site de TV Rennes. Et ce sont des émissions qui seront accessibles sous-titrées et interprétées en LSF. Sous-titrage Société Radio-Canada